Bonjour à tous j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour ma routine maquillage de l'été c'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé et j'ai tardé vraiment à le faire donc je fais une petite parenthèse, j'espère que vous n'entendrez pas mon ventilateur, je l'ai allumé je suis désolée mais j'ai pas eu le choix, il fait tellement chaud que filmer comme ça en pleine journée c'est très compliqué avec la chaleur donc j'espère qu'au montage je me rendrai compte que le bruit n'est pas trop présent sinon je serai de me débrouiller autrement donc dans tous les cas je m'excuse d'avance donc ma routine maquillage est très simple comme je vous le dis, il fait très chaud donc je ne peux pas mettre beaucoup de maquillage sur mon visage donc je vais vous expliquer comment je fais tout simplement alors j'ai sorti tous les pinceaux, tous les petits produits comme ça je vous explique alors tout d'abord au lieu de mettre un fond de teint comme je peux faire tout l'hiver je me sers en fait simplement de mon anti-cerne donc celui-ci c'est l'instant âge l'effaceur yeux de chez Maybelline donc ça j'aime beaucoup l'utiliser donc ce que je fais c'est que je la pique essentiellement au niveau des cernes des petites rougeurs que je peux avoir sur les joues, sur le nez, un petit peu sur le menton et sur le front après en fait je viens estomper avec mon pinceau à fond de teint donc celui-ci c'est un de la marque Zoéva mais c'est un imitation de chez AliExpress que j'aime beaucoup je vous en ai déjà parlé il est vraiment très bien donc il est vraiment très très bien donc ce que je fais c'est que j'étale tout simplement l'anti-cerne et aux endroits en fait où j'ai des rougeurs tout simplement parce que voilà je peux pas mettre une grosse épaisseur grasse sur ma peau parce qu'avec la chaleur qu'il fait de toute manière ça ne tiendra absolument pas et moi je transpire énormément au niveau de la zone T et donc je peux pas faire autrement donc ça corrige on va dire à peu près ce que j'ai envie de cacher ensuite j'utilise une poudre donc celle-ci c'est une poudre de chez Kiko d'ailleurs quand je vous ai présenté la vidéo je l'ai fait tomber elle est presque toute cassée donc je suis un peu dégoûtée mais bon je vais pouvoir la terminer donc moi je l'ai en teintre 4 c'est une poudre que j'avais acheté il y a quelques temps j'avais pris en teinte trop foncée donc là elle est juste parfaite pour la saison et je l'utilise avec le pinceau Délia Makeup le powder brush donc voilà j'insiste sur les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne et après je poudre tout le visage après pour donner un petit coup de peps à mon visage et pour qu'il ait un effet un peu plus bonne mine j'utilise mon bronzer de chez Too Faced donc je ne vous le présente plus parce que je l'utilise maintenant été comme hiver donc il est presque terminé d'ailleurs c'est le chocolate soleil en teinte médium et je l'utilise avec le kabuki de chez Elite Models il est comme ceci, il est assez gros donc ça permet vraiment de faire un fondu très sympa ensuite j'applique un blush donc j'utilise un de chez MAC le New Roman j'aime beaucoup parce qu'il a des sous-tons un peu rosé et corail en même temps et il peut aussi servir d'highlighter parce qu'il est un peu irisé c'est un blush que j'aime beaucoup et encore plus avec cette saison et je l'utilise avec le pinceau Luxi donc pinceau à blush que j'ai eu dans une box qui est vraiment très bien que j'aime beaucoup rien que par rapport à son packaging et son efficacité j'adore ce pinceau ensuite pour finir le teint j'utilise une brume Vitamini de chez Yves Rocher donc voilà je me l'applique sur tout le visage pour que mon maquillage tienne très bien ensuite je me fais un petit coup de sourcil donc je me les brosse d'abord avec le pinceau de chez Elsa Makeup le Angled Pro Rush les mots en anglais c'est toujours pas mon fort d'ailleurs je sais pas si vous avez vu j'essaierai de vous trouver une photo que je vous mettrai ici elle a sorti encore un nouveau kit de pinceau donc j'aime tellement ceux-là que je pense peut-être que je les achèterai par la suite là je vais pas l'acheter tout de suite donc ça va certainement il n'en aura certainement plus en stock mais en tout cas je pense que je serai amenée à l'acheter donc j'en reviens à ce que je disais donc je me les brosse tout simplement et ensuite j'utilise mon petit mascara sourcil de la marque Modelco que j'utilise depuis un moment que j'avais reçu également dans une box et que j'aime énormément donc voilà pour ce qui est du teint ensuite pour les yeux vraiment depuis un certain temps j'ai ressorti la Chocolate Bar je vais faire un maquillage très simple comme celui que je porte actuellement je le fais tous les jours il est très simple j'aime vraiment beaucoup parce que vous pouvez porter n'importe quel type de rouge à lèvres donc franchement j'aime beaucoup donc j'utilise principalement en fait cette teinte-là donc je remettrai bien sûr la teinte dans le creux dans le creux j'utilise le pinceau 217 de chez MAC donc je prends la couleur et je viens l'estomper au niveau du creux ensuite j'utilise le pinceau de chez Sephora le numéro 14 c'est les nouveaux pinceaux de chez Sephora ils sont vraiment top je suis vraiment contente de pouvoir le tester parce qu'il est vraiment génial il est un peu plus gros que les pinceaux à paupières qu'on peut avoir habituellement mais j'aime beaucoup parce que ça dépose quand même pas mal de matière et je trouve que ça intensifie la couleur du fard donc j'utilise après ce fard-ci sur toute ma paupière mobile et ensuite pour donner un petit peu plus de profondeur sur le coin externe j'utilise cette couleur voilà que je mets dans le coin que j'aime énormément et ensuite le rat de cils j'utilise aussi avec un pinceau de chez Sephora mais celui-ci c'est une ancienne collection c'est le estompeur paupières numéro 14 donc il est comme ceci et j'utilise cette couleur-ci qui est vraiment aussi très très jolie donc voilà pour ce qui est de mon maquillage pour les yeux et ensuite par rapport avec le temps et vu que je travaille j'aime bien utiliser un rouge à lèvres de chez Sephora c'est un voleté sans transfert mais avec un fini un peu brillant donc ça j'aime beaucoup c'est un anti-transfert qui est longue tenue et brillant donc j'aime vraiment beaucoup c'est la teinte numéro 5 donc c'est celui-ci donc j'essaierai de vous mettre des petites parties de vidéo à chaque fois où je vous montre comment je fais donc ça sera une première pour moi au niveau du montage donc j'espère que je vais réussir à vous insérer ces petites vidéos j'ai envie d'améliorer un petit peu mes vidéos d'ailleurs j'ai investi dans un bon logiciel de montage après c'est pas le tout de l'avoir acheté mais après il faut l'apprivoiser donc je vais essayer en tout cas de vous faire quelque chose de sympa donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre des questions en commentaire si vous le souhaitez ou des précisions sur un produit que j'utilise en tout cas moi j'ai vraiment adoré faire cette vidéo je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt 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 et je vous dis à bientôt